Le barrage partait de cet endroit, c'était la partie haute du barrage, et elle est en face sur l'autre rive. Un barrage qui avait vu le jour en 1960 et qui alimentait en eau potable tout le secteur ouest de Vannes. Mais en 2002, il est envisagé d'arrêter son fonctionnement. Pourquoi ? Une retenue d'eau trop faible, une usine de traitement vétuste, une qualité d'eau médiocre en été. Depuis 2002 jusqu'en 2013, jusqu'en 2012, on pouvait puiser dans le barrage, bien que la qualité de production de l'eau n'était pas optimum. Mais autrement, on a les interconnexions, c'est-à-dire que nous avons des châteaux d'eau et nous avons les interconnexions avec tous les réservoirs d'eau sur le département, qui nous permettent d'approvisionner en eau. Tels que vous voyez ces deux hommes, ils auraient été noyés sous 7 mètres d'eau il y a deux ans. Oui, mais après moult consultations, avec les pêcheurs notamment, décision a donc été prise d'arraser le barrage. Un cas d'école, car il a fallu penser à la continuité écologique, notamment au passage des poissons, anguilles et saumons entre autres, et au filtrage des sédiments. Les travaux de démolition sont effectués entre 2007 et 2018. Le résultat, plutôt satisfaisant. Ça fait déjà deux étés que le plan d'eau est vide, et la végétation a repris ses droits. Et depuis le deuxième hiver, maintenant, le cours d'eau reprend son lit initial. Donc il creuse petit à petit et reprend son emplacement d'origine. Un projet à 540 000 euros, financé par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, le département et l'agence eau du Morbihan. Pendant 7 ans, un suivi écologique, notamment sur les poissons migrateurs, va être effectué pour que, définitivement, ce projet puisse servir d'exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada